Bienvenue en classe, c'est l'ORTM. La fois dernière en classe de 9e, nous avons vu les applications linéaires. Qu'appelle-t-on une application linéaire? On appelle une application linéaire de coefficient a, le procédé qui fait correspondre à tout x le nombre a fois x où le nombre a est un réel non nul. Sa représentation graphique dans un repère est une droite d'équation y égale à ax et la droite passe toujours par l'origine des repères. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon, l'application affine. Voilà le contenu de la leçon. En première partie, nous allons donner des définitions d'une application affine. Deux, la représentation d'une application affine. En grand trois, la détermination d'une application affine connaissant deux nombres et leurs images. Je me suis fixé des objectifs. Trois, à la fin de la leçon, chacun de vous doit être capable de définir une application affine, de représenter une application affine, de déterminer une application affine connaissant deux nombres et leurs images. Grande teint définition. On appelle l'application affine des coefficients a, le procédé qui fait correspondre à tout nombre x le nombre a x plus b où a est un nombre réel non nul et b est un nombre réel non nul. On a f, c'est le nombre réel non nul. C'est le nombre de l'application de l'application de l'application de r croix r. Le nombre choisi est un réel, son image aussi sera un réel. x, on lit ça, x a pour image a x plus b. On dit que par l'application f, a x plus b est l'image de x et on note f de x égal à a x plus b. Le nombre f de x est l'image de x par l'application f. Et remarque, l'application linéaire qu'on a vu est un cas particulier d'application affine où b est égal à 0. Exemple. Soit f de x égal à 3x moins 1. F est une application affine où a dans l'application f de x égal à 3x moins 1. Le a est représenté par 3 et le nombre b c'est moins 1. 3x moins 1 est l'image de x par f. x est appelé l'antécédent de 3x moins 1 par f. Ainsi, f de 2 par l'application f, on remplace x par 2 dans la formule. La formule c'est 3x moins 1. Si on me demande de calculer f de 2, f de 2 égal à 3 fois 2 moins 1. 3 fois 2 c'est 6 moins 1 égal à 5. On dit que 5 est l'image de 2 par f et d est l'antécédent de 5 par f. La représentation graphique d'une application affine. La représentation graphique d'une application affine, f de x égal à a x plus b, est une droite d d'équation y égal à a x plus b. Le réel A s'appelle le coefficient directeur ou coefficient anglaire de la droite d. Dans un repère orthonormé, A est appelé la pente de la droite. Le reste B s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire qu'on calcule la valeur de 0 par l'application f qui revient à trouver f de 0. Quand on remplace x par sa valeur dans la formule, on trouve y égal à b ou bien f de x égal à b. Le b là, c'est ça qu'on appelle l'ordonnée A, l'origine. La droite passe par le point de coordonnée 0b. Exemple, et représentons graphiquement l'application affine définie par f de x égal à 3x moins 1. Voilà une proposition de solution. Nous venons de dire que f est une application affine. Donc, sa représentation est une droite d'équation y égal à 3x moins 1. Pour tracer cette droite, il suffit de connaître les deux coordonnées de deux points, les coordonnées de deux de ces points. On calcule les images de deux nombres par f. Exemple, le point B de coordonnée 1, 2. Cela veut dire que x égale à 1, y égale à 2. Dans la formule, on remplace x par sa valeur 1. On aura 3x moins 1, qui est égale à 2. Et c, de coordonnée 0 moins 1, en remplaçant x par 0 et y par moins 1, on trouve que c vérifie l'équation. On traite la droite d qui passe par le point B et C. Voilà la représentation graphique. On a tracé un repère, des axes de même origine. Voilà l'origine. On a dit que la droite, voilà la droite. Le nom de la droite, c'est la droite d. D'équation fdx ou encore y égale à 3x moins 1. Cette droite passe par le point C de coordonnée 0 moins 1. Si x égale à 0, y égale à moins 1. Elle passe aussi par le point B de coordonnée 1, 2. Si x égale à 1, y égale à 2. Et je trace la droite qui passe par le point B et C. Ou bien C et B, c'est la même chose. Voilà la représentation graphique de mon application affine. C'est la droite d'équation fdx ou encore y égale à 3x moins 1. En grand 3, détermination d'une application affine connaissant deux nombres et leurs images. Déterminer une application affine, c'est trouver les nombres réels A et B. Exemple. Déterminons l'application affine G, telle que G de 2 égale à 1 et G de 1 aussi égale à moins Z. On a donné deux informations sur l'application. On a calculé à partir de l'application G, on a donné la valeur de D. L'image de D, c'est 1 et l'image de 1, c'est moins Z. On peut formuler cette question de manière suivante. Première manière, déterminer une relation du type Y égale à AX plus B, telle que si X égale à 2, alors Y égale à 1. Et si X égale à 1, alors Y égale à moins Z. Deuxième manière, déterminer l'application linéaire G, dont la représentation graphique passe par le point A de coordonnée 2, 1, et B de coordonnée 1, moins Z. La première manière est après la méthode algébrique. Et la deuxième manière, on appelle ça la méthode par la représentation graphique. Mais quelle que soit la manière utilisée, on aboutit toujours au même résultat. Voilà une proposition de solution. On a dit que le nom de l'application, c'est G. G étant une application affine, elle est de la forme G de X, c'est que la AX plus B. La détermination des réels A et B nécessite un système. Parce que, regardez l'équation. On a dit de déterminer A et B. On appelle ça, le nombre qu'on ne connaît pas, on appelle ça l'inconnu. Donc ici, il y a deux inconnus. Dans les leçons précédentes, je vous ai dit que dans un problème, chaque fois qu'on a besoin de deux inconnus, forcément, il faut chercher à formuler des équations. Sachant que G de 2 égale à 1 et G de 1 égale à moins 1, on a la première équation. G de 2 égale à 1. C'est la première équation. La deuxième équation est la suivante. G de 1 égale à moins 1. Et quand on a deux équations, on peut relier les deux par une encolade qu'on appelle un système. Ce système équivaut à. G de 2 égale à 1, c'est comme si G de X égale à 1. Dans l'équation, je remplace X par sa valeur C2. Je trouve 2A plus B. C'est la première équation. 2A plus B égale à 1. La deuxième équation, G de 1 égale à moins 1. Cela veut dire que, dans l'équation, je remplace X cette fois-ci par 1. L'équation devient A plus B égale à moins 1. Voilà un système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Pour résoudre ce système, on a vu ça dans les leçons précédentes par la méthode de résolution algébrique. Il y a combien de méthodes de résolution algébrique d'un système ? Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a quatre méthodes de résolution algébrique. On peut résoudre un système par la méthode d'addition, encore appelée la méthode par élimination. On peut utiliser la méthode par substitution. On peut utiliser la méthode par comparaison. On peut aussi utiliser la méthode mix. Ici, utilisons la méthode d'addition pour déterminer A et B. Voilà le système toujours. Deux A plus B égale à 1 et A plus B égale à moins 1. La méthode d'addition consiste à éliminer une inconnue. La première équation, je l'ai multipliée par 1 et la deuxième équation par moins 1. Le système devient deux A plus B égale à 1. Multiplié par 1, ça ne change pas. Maintenant, la deuxième équation par moins 1, l'équation devient moins 1, moins B égale à 1. En ajoutant les deux équations membres à membres, D et A et moins A me donnent A. Plus B, moins B, ça c'est 0. C'est pourquoi je ne l'ai pas écrit. Et 1 plus 1 me donne 2. Donc, le système devient A égale à 2. J'ai éliminé B pour trouver l'inconnu A. Sa valeur, c'est A égale à 2. La même chose cette fois-ci, je vais éliminer A pour trouver l'inconnu B. La première équation, cette fois-ci, je l'ai multipliée par moins 1. La deuxième équation par 2. Le système devient moins 2A, moins B égale à moins 1. et 2A plus 2B égale à moins 2. En ajoutant les deux membres à membres, la somme me donne moins 2A plus 2A, ça fait 0A. Moï B plus 2B me donne B. Et moins 1 égale, moins 1 plus moins 2 me donne moins 3. Donc, B, je viens de trouver l'inconnu B, est égale à moins 3. Maintenant, dans la formule de G de X, j'ai trouvé A, c'est 2. Je remplace A par sa valeur dans la formule AX. A, c'est 2. Donc, je trouve au premier terme D fois X, qui me donne 2X. et B, c'est moins 3. Donc, l'application devient G de X égale à 2X moins 3. On appelle ça la formule explicite de l'application affine G. évaluation. Soit l'application affine, telle que F de X égale à 5X moins 1, petit A, calcule l'image de moins 3 par l'application F, petit B, calcule l'antécédent de 9 par l'application F, petit C, et représente graphiquement l'application F, petit D. L'application affine G est telle que G de 0 égale à 3 et G de 2 égale à 1. Détermine l'application G. Et réfléchissez longuement. Attention, je relis. Soit l'application F, telle que F de X égale à 5X moins 1, calcule l'image de moins 3 par l'application F. Dans la leçon précédente, je vous ai dit pour trouver l'image d'un nombre par l'application, il faut remplacer le nombre dans la formule de l'application et on calcule directement sa valeur. Petit B. On demande de calculer l'antécédent de 9 par l'application F. Attention, ici, 9, c'est comme si 9 représente l'image d'un nombre. Maintenant, c'est le nombre qu'on ne connaît pas. Ce nombre, on appelle l'antécédent. On demande de calculer l'antécédent de 9 par l'application F. Et dans la leçon précédente, je vous ai dit que chaque fois qu'on a besoin de l'antécédent, ça revient à résoudre l'équation. On reprend l'équation F de X égale à 5 X moins 1. Maintenant, le 9 là, c'est la valeur de F de X. C'est comme si vous prenez 5 X moins 1 égale à 9. L'équation devient une équation du premier degré à une inconnue X. Et comment résoudre ça, vous connaissez. Et quand on résout l'équation, la valeur de l'inconnu X, c'est ça qui répond à la valeur de l'antécédent. C, elle représente graphiquement l'application affine. Je vous ai dit que l'application affine, c'est une droite d'équation Y égale à 5 X moins Z. Et pour représenter cette droite, il faut chercher deux points par lesquels passent cette droite de l'application affine G est telle que G de 0,3 et G de 2 égale à 1. Ici, on a donné deux nombres et leurs images. Les prénoms, mes nombres c'est 0, son image c'est 3. Le second nombre c'est 2, son image c'est 1. On a dit de déterminer l'application G. Je viens de vous dire tout de suite, détermine l'application G et revient à déterminer les deux réels non nuls A et B qui se trouvent dans la formule générale de l'application affine qui est sous la forme G de X égale à AX plus B au travail. Vous avez 5 minutes. Exercice. Je vous ai donné deux exercices. J'ai lu 6 V. F est une application linéaire telle que l'image de moins 3 est 6. G est l'application affine telle que G de 2 égale à 3 et G de moins 1 égale à moins 3. Première question. Détamine les coefficients directeurs de l'application F. L'application F est là. On vous demande de trouver le coefficient directeur de l'application F et donne sa formule explicite. Attention. Je vous guide. On a dit que l'application linéaire est de la forme F de X égale à AX et le coefficient directeur c'est quoi? C'est A. D. Maintenant quand vous calculez A vous trouvez A vous allez remplacer A par sa valeur dans la formule générale. Deuxième question. Détermine le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de l'application G et donne sa formule explicite. Attention. Cette fois-ci l'application G est une application affine. Donc rappelez-vous de la formule d'une application affine. Maintenant on a donné deux informations sur G G de 2 c'est comme si on m'a donné deux nombres et leur image on a dit de déterminer l'application ça revient à déterminer les deux réels A et B maintenant parmi les deux réels il y a un réel qui représente le coefficient directeur de la droite et l'autre réel représente l'ordinée à l'origine de l'application G donc attention. Trois on vous demande de représenter graphiquement dans un repère les deux applications dans un repère vous allez représenter E l'application F et l'application G exercice 2 voici les tarifs d'entrée d'une salle de jeu vous voulez aller assister à un jeu dans une salle mais on ne peut pas venir et rentrer librement la rentrée dans la salle est conditionnée à un prix vous allez payer avant de rentrer on a donné deux tarifs premier tarif pour rentrer vous devez payer 40 francs l'entrée second tarif 20 francs l'entrée avec la carte de demi-tarif qui coûte 200 francs pour payer 20 francs vous devez avoir une carte déjà qu'on appelle demi-tarif qui coûte 200 francs soit X le nombre d'entrées F de X et G de X les dépenses des tarifs 1 et 2 pour X complète le tableau voilà X premier tarif deuxième tarif les valeurs de X si X égale à 4 premier tarif vous devez payer combien et au second tarif on doit payer combien si X égale à 11 premier tarif on doit payer combien second tarif on doit combien combien si X égale à 15 au premier tarif pour rentrer on doit payer combien et au second tarif pour rentrer on doit payer combien attention 2 on demande d'exprimer F de X et G de X en fonction de X 3 on demande de donner la nature de F et de G la nature de l'application F et de l'application de G cela veut dire pour le premier tarif le premier tarif correspond à quel type d'application le second tarif correspond à quel type d'application 4 trouve X tel que G de X et que la 420 interprète le résultat 5 pour combien d'entre les dépenses des tarifs 1 et 2 sont-elles les mêmes 6 à partir de combien d'entrées le tarif 2 devient-il le plus avantagé vous allez essayer ces deux exercices la prochaine séance nous allons corriger ensemble je vous remercie de votre attention et à la prochaine je vous remercie de la prochaine la prochaine la prochaine Merci.